Aujourd'hui, la gastronomie est un élément novateur dans les maisons de cognac. Le cognac a une culture française. En général, c'est un fin de repas, c'est un digestif. Dans les pays étrangers, il évolue complètement différemment. Aujourd'hui, on peut s'en servir une martin en cocktail, et en apéritif sur glace, justement, pour qu'il soit rafraîchissant. Pendant un repas, on va le mettre en petite dose, juste pour venir ouvrir le palais, pour exciter un peu les papilles, et simplement pour qu'il y ait une dimension et une longueur. En dessert, le lixo avec le chocolat, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Et moi, en cuisine, mon travail, c'est ça. Au quotidien, c'est d'essayer de trouver un équilibre vraiment fondamental. Je vais parler fondamental entre ce que les gens vont déguster et les plats que je vais proposer. Un exemple, je vais travailler par exemple de la Saint-Jacques. C'est un produit que nous allons travailler, que nous allons poêler, juste pour qu'il y ait son côté croustillant, pour apporter cette matière dessus. L'intérieur va être relativement sucré, suave et relativement doux. Pour lui donner un peu plus de force et un peu plus de longueur, je vais le travailler par exemple avec du cresson. Je vais faire un velouté très simple de cresson, cresson fontaine, quelque chose qui est relativement assez puissant, qui a ce goût un peu terre, un peu végétal. Mais c'est vraiment ce qui va être l'équilibre de la Saint-Jacques. À côté de ça, on va y apporter du caviar, mais on peut mettre aussi des œufs de harang fumé. Après, bon, tout dépend des budgets bien entendu. Mais le caviar va apporter ce côté très iodé, va apporter ce craquant supplémentaire, ce côté de la mer. Et en finition, on va y mettre une petite émulsion de coquillage pour justement lier le côté terre du cresson et le côté vraiment très iodé du caviar. Donc on essaie vraiment de travailler le mieux possible sur les bonnes alliances. Le macaron au chocolat, c'est extraordinaire avec un nixot. C'est un petit plaisir. Lorsqu'on a le chocolat qui est en bouche, on a le macaron qui vient croquer en bouche et qu'on boit une petite gorgée de cognac derrière, c'est extraordinaire. Pour apprécier vraiment un cognac, il faut être dans de bonnes conditions. Donc les bonnes conditions, elles sont multiples. Ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, ça peut être autour d'un très bon repas. Notre maître de chez Pierre est Trichet. Je lui demande souvent du conseil. et ça me permet de la prendre comme test. Donc quand ça va bien, on valide. On travaille dessus, on le garde. Et quand ça ne va pas, on le propose pour autre chose ou on le travaille différemment. Et je pense que cette communion est vraiment très importante, surtout dans cette situation-là. Il faut toujours se renouveler, il faut chercher à comprendre, à savoir de plus en plus, de plus en plus. Seul, on ne fait jamais rien, quoi qu'il en soit, ça c'est sûr et certain. Donc la contribution de Pierrette, notre maître de chez, est absolument importante, ça c'est sûr. C'est que du velours en bouche, c'est excellent. Ça, tu nous le refais à la première occasion. C'est validé.